Salut à tous et maintenant sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière deck tech de standard, de la vie, de la chaîne, pas du tout. C'est vrai. Pas du tout, pas du tout, c'est juste la dernière de ce format là, puisqu'ensuite il va y avoir peut-être une petite case des éphémères qui sort et après le petit replay vendredi. Le mec qui spoil comme ça. Ouais je spoil, ouais je dis ça comme ça ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans l'espace vendredi ? C'est un replay, vous allez dire pourquoi ils mettent un replay sur la chaîne principale et tout parce que jeudi soir on sera en live d'AP. Et oui ! Et ça, ça fait plaisir, live d'AP, March of the Machine on va découvrir les nouvelles cartes de standard se régaler avec cette extension, construire des nouveaux decks, tester, voir des dingueries voir du cax il y aura du cax forcément comme à chaque live d'AP mais c'est pour ça, on teste le cax avant de le crafter. Mais il y aura surtout des cartes d'exception, genre Quintorius par exemple. Quintorius, on pourra voir enfin à ce moment là, est-ce que c'est une dingue, est-ce que c'est simplement un éléphant voilà, c'est pas grave, on verra ça commencera normalement à 19h jeudi, si ça change sur l'heure on vous tient au courant sur les réseaux, etc. mais normalement c'est 19h jeudi et ça, ça régale totalement, de toute façon vu que je travaille normalement jusqu'à quasi 19h, ça pourra difficilement être avant 19h. Il y a de grandes chances que ce soit 19h. Voilà, donc ce sera 19h ou plus tard, ce sera un peu plus tôt et puis voilà, si vous avez envie de voir des dingueries, si vous avez des idées peut-être de build, vous arrivez, ça nous est déjà arrivé de build en live notamment le deck reliquaire qui était bizarrement le meilleur deck qu'on a jamais testé en AP ça a été le meilleur deck du format, en tout cas le temps d'un jour d'un stream. Le temps d'un jour, ah oui, ensuite il a disparu d'une fin de stream. Le temps d'une fin de stream c'était le meilleur deck. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Pendant qu'on est, petit pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir réseaux sociaux, tout ça dans la description avec nos sponsors, notamment Play by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de point de fidélité et ça nous soutient, merci à tous merci aussi à Voct Merci beaucoup à Voct, qui est une application d'enchaire en live, disponible dans la description vous avez un code parrainage ValPL en majuscule, dès lors que vous effectuez votre premier achat, vous nous soutenez et il y a aussi une page une page vendeur que vous pouvez follow pour être notifié d'à chaque fois que l'on part en live et notamment à ce compte-là, on anime une vente demain sur l'application à 19h au profit de la Croix-Rouge avec des cartes spéciales Duel Commander franchement, des petites cartes vraiment sympathiques il y en a pour toutes les bourses tous les budgets, donc n'hésitez pas à venir nous voir demain en live, on va passer un bon moment Ce sera mardi 11 avril à 19h Cette déclisse, du coup pourquoi on a choisi ça ? Bon du coup, parce qu'on cherche un petit peu des sucreries, ne craftez pas ça Attention, il y a une extension qui sort dans une semaine, du coup elle sortira mardi la semaine prochaine sur Arena en fin de journée Donc voilà Contenez-vous une semaine avant de crafter des trucs puisque peut-être que la nouvelle extension va tout changer notamment il faudra crafter Quintorius en masse ou pas, on ne sait pas Je pense qu'il faudra le crafter en masse mais ça, c'est assez c'est assez nouveau Alors on voit les cartes du dessus elles ne sont pas trop nouvelles mais on voit Migration de troupeau on voit Vorak on voit un petit déchiqueté Atraxa qui est quand même assez présente un peu partout ça régale D'où ça sort ça ? De quel tournoi ? Là on l'a pris d'un challenge MTGO qui sont du coup les tournois les plus importants ou qui font partie des tournois les plus importants sur Magic Online Ça s'appelle Domain Control C'est un archétype qui est de plus en plus populaire sur cette fin de standard C'est par exemple le cinquième deck le plus joué lors des Regional Qualifiers américains en ce moment C'est une base du coup de domaine pour pouvoir avoir le plus de types de couleurs parmi vos terrains de base et ainsi profiter du coup de l'effet domaine pour pouvoir jouer Migration du troupeau et générer un maximum de 3-3 ou alors pour pouvoir tirer profit de l'emprisonnement des Linlays et faire que cet anti-bet du coup en flash coûte le moins cher possible Au-delà de ça ça vous ouvre les couleurs pour pouvoir jouer Atraxa en haut de curve et ça vous donne aussi pléthore de couleurs pour pouvoir avoir les meilleures interactions du format en début de partie Je pense notamment à déposer les armes Mec d'Isopierre Puis on a une espèce de socle un peu mid-range au milieu de la decklist avec Annonce du mariage Vorak Contagieux qui lui va trouver nos couleurs et notre ami l'impératrice Vagabonde Yes Éternel Vagabonde aussi qui peut nous permettre de gagner la game C'est quand même une bonne carte de Magic au global un petit peu de pioche avec le défi de Réminiscence les Breeze Bank le petit déchiqueté One Slot qui régale de Depopulate et puis on est parti avec tout ça Est-ce qu'il y a des sucreries dans cette... Il y a le petit run Briseur de Silence qui est assez rare dans le format actuellement De toute façon le vert au global n'est pas spécialement mis en avant Cela dit attention March of the Machine arrive avec beaucoup de puissance pour le vert donc on aura peut-être une réintroduction du vert en standard Venez nous voir jeudi soir à partir de 19h pour le savoir en tout cas on testera nous des bases vertes mais c'est vrai que là comme on a Vorak et quand on a une déclisse qui a besoin d'un certain nombre de mana vert on peut jouer Trun qui est une bonne carte en fait c'était juste que le format ne lui permettait pas de briller mais en soi la carte est puissante si vous affrontez des decks très interactifs Trun est votre ami Exact Deux adieux Deux bottes Deux négations Un déchiqueté Une once du mariage Une dépopulate Un déluge de Réminiscence Et avec tout ça on fait une bonne soupe On est parti pour goûter cette soupe C'est vraiment de la bonne souplette ce domaine contrôle Et ça devient un peu populaire sur cette fin de forme Hop C'est parti pour je sais pas si c'est bien C'est le nom de l'auteur du deck ? Non Je pense que c'est nous qui ne savons pas vraiment si ce deck est bien Cela dit comme il devient de plus en plus populaire j'ai tendance à penser qu'il l'est Je pense qu'il profite beaucoup du déclin de Grixis au profit de Rakdos Il y a eu des engrenages de méta dont j'ai parlé sur Twitch En gros les deux decks les plus dominants au LEC NAP c'était Esper Legends et Celestina Toxic et à ce compte là Grixis les versions de Grixis qu'on connait ont un mauvais positionnement structurel dans leur manière d'être buildé contre ces decks là Typiquement Corpse Praiser s'est éclaté face à DENIC Le bleu c'est très mauvais pour interagir avec Celestina Toxic Du coup le deck qui est remonté pour s'adapter aux deux meilleurs decks du format c'est Celestina Toxic c'est pardon c'est Rakdos Midrange qui a enlevé le bleu pour s'adapter à Celestina et à Esper Legends et du coup du fait qu'on ait perdu les contresorts ça a permis à des decks plus contrôle comme Domain Control de revenir sur le devant de la scène Cette main j'aime bien parce que s'il fait fob tour 3 on peut l'exiler Je la garderai dans le sens où tu as le double blanc pour Impératrice Ouais parce que j'ai le double blanc aussi Donc voilà en gros la disparition de Grixis au profit de Rakdos pour s'adapter aux deux meilleurs decks du format ça a laissé la place à des buts d'un peu plus rampe contrôle let game pour que vous ayez un peu les engrenages Hop Il en est engagé Conquidou Je trouve que c'est un joli pied de nez au format que Grixis Midrange soit un peu en déclin alors que tout le monde avait peur entre guillemets que le format soit résolu de par la puissance de ce deck Ouais Je l'en ai engagé parce que je crois pas me prendre ça pour tour 3 Ah Bricebank qu'on aurait pu exiler Qu'on aurait exilé maintenant Qu'as-tu de mieux à faire ? Rien Donc oui Exilium Il pioche pas de cartes Zou Le déchiqueté Mendek Kyrielle Mendeka Un deuxième Bonsoir Il y en a qui piochent bien par ici Toute impératrice fin de tour Ou je dépopulate Vas-y dépopulate sur Bordeaux Je le casse On avait la même position ça va exprès C'est rigolo Si tu dépopulate tu penses que tu tues le Pinocchio qui est à droite ? Le Jace Pantin ? Vraie question Tu ne l'aimes pas ? Je le déteste Ce n'est pas le petit dragon posé sur son tas d'or donc forcément je n'ai que peu d'amour pour lui Il fait des petits bruits rigolos j'aime bien moi J'en ai fait Et il se cache La petite poupette Bon on affronte Monoblanc qui est plus très populaire non plus C'est quand même le troisième deck de je ne sais plus quel gros tournoi là très précis des informations à chaque fois DRCQ DRCQ américain Je savais que c'est DRCQ mais je ne savais pas dans quel état du globe il se situait Ça se place bien contre Célestina Toxic mais pas tellement bien contre Esper Legend qui est vraiment le deck dominant du format C'est simple Les deux decks dominants maintenant avec le déclin de Grixis c'est Ragdos midrange classique avec Esper Legend Ah mais par contre oui mais tout simplement en fait c'est vachement bien contre Ragdos monoblanc donc ça l'a repoussé un peu sur le devant de la scène pour le coup Exact Et c'est Toxic qui est le grand perdant de l'avènement de Ragdos parce que du coup dès que Ragdos fout l'interaction c'est pas très très bien pour Toxic Tranquille on fait rien l'adversaire fait rien Tu peux passer et attendre patiemment d'avoir Atraxa Ouais Je crois que c'est Otawara j'ai pas envie de le lander Bah ça dépend parce que si t'avances vers Atraxa tu le landeras peut-être le tour d'après J'ai pas envie de le garder pendant j'ai envie de le lander Ah oui Je suis dit de la merde Bah ça oui vas-y Avec Boone celui la fermière pour tester juste pour voir si ta carte elle fonctionne Oh je lui Boone la fermière on dirait une expression pour dire autre chose Ça te dérange si je te booste la fermière Bon vas-y j'adore ça C'est comme ce Ping le My M Ah toujours Hop Allez initiative pour le Nico FC Club de foot du coup de Nico On dirait plutôt un club de fans Ouais C'est Nico il a organisé un club de supporters Dans les commentaires les gars le Val FC le PLFC le PLFC maintenant Oh le KFC Le KFC aussi bien sûr Bah ça c'est lui qui va forcément remporter le maximum de suffrage Ah ouais Du coup le Nico FC qui doit probablement avoir quelques adorateurs Oh Quelques admirateurs Il veut exiler Il veut détruire pardon Piochon On sent qu'on est fatigué On n'est pas sur un tournage du matin là Ah là non 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 Je pilote ou pas voilà Il est mort Tu peux piloter cela dit C'est pas très intéressant mais si tu le souhaitais tu le pouvais Il ossifie Laisse moi te dire qu'il commence à me les briser lui Il veut m'enlever le token Ok Et moi je vais enlever ce qui m'attaque ça J'aurais enlevé notre ami notre ami Vagabonde peut-être Ah il espère la tuer en crew Ok Il va mettre juste 4 et 1 Non Je vais exiler son 4-4 Oui je pense Quoique si tu lui rends avec des marqueurs c'est une catastrophe Ah je rends avec des marqueurs Ouais Bon c'est pas grave Sinon je fais ok passe N'y me n'est rien Non en fait je voulais rien exiler En fait je rigole Tu lui dis c'est pour avoir des GameObject Oh vas-y slam Oh J'y vais là Ah slam Directos Oh elle s'est pas allumée un track sage j'ai cru que j'avais mal landé J'ai dit non il manque une couleur C'est bon On a tout ce qu'il faut Ah je me sens bien là Ah Oh il y a du land là Ah tout de suite la vie est plus facile Cléature Enchantement Pencil Cure Rituel Et quel land Un land blanc détapé pour pouvoir Adantager lander Quartier général de Spara je pense Allez Ça se recyclera bien J'ai dit littéralement au hasard Juste j'aime bien les couleurs En fait on ne l'avait pas donc je me suis dit oui c'est bien Je te l'ai dit un peu comme si c'était réfléchi stratégiquement alors que c'était vraiment en mode Si je fais plus un je peux lui grailler une bête mais il peut me tuer quand même l'Ompératrice Mais ça l'oblige à faire des attaques bizarres est-ce que je le fais Vas-y Il faut qu'il fasse des attaques bizarres J'aime bien J'aime bien des attaques bizarres Et du coup on jette ce quartier général de Spara Mais de toute façon là Autmoin Nandou t'aurais peut-être pu jeter Jetmir cela dit Mais comme ça je garde l'info C'est vrai Autmoin Nandou il a perdu de toute façon Il faut qu'il gère et il faut qu'il pioche Il a perdu Là il a géré Mais c'est nous qui avons pioché Comme je dis pendant les castes là il est dans les mouvements Il ne se passera plus rien Ah Je voulais piocher cette carte parce que je voulais ton avis Tu ne trouves pas qu'ils sont en train juste de se fendre la poire Comme des bons copains Il y a un petit côté les hyènes dans le royaume Un peu méchante mais elles se marrent Vraiment Ils sont coquins Regarde lui il n'est pas coquin Lui d'ailleurs il voit que les autres se marrent et il veut participer à la fête Putain lui mais à droite il se marre clairement Ils sont en gros délire C'est de la marade Est-ce que je fais plein de bêtes ? C'est 7 mana Tu ne peux pas garder Non je pense que je développerai du board et je garderai mec 10 de peer up plutôt que de faire les gros plays impactants Je peux faire ça C'est chiant pour lui Il n'a pas de board Ouais tu prends moins cher sur une vrace Tu prends moins cher sur adieu aussi Parce que genre si tu fais migration et que ton opo il te fait un adieu t'as un peu le seum Ouais je fais une bête ça ne sert à rien de tuer ça Non Il peut attaquer K avec une bête Ah ça pue ça Mouais ça va Ça pue pour lui Ouais j'aime bien les collègues les collègues bêtes du coup C'est vraiment des drôles de bêtes mais il y a un côté mi-yenne mi-buffle C'est une espèce d'animal de la savane mais c'est un crossover Comment on appelle une yenne buffle ? Une biène ? Une biène ouais Ou une uffle Une uffle C'est bien Bon déjà je vais plus un sur mon bordel Tu vois là t'as tellement de trucs à faire que je sais pas quoi faire Ouais Bah déjà bourre avec ton bordel Hop là Le bordel à l'attaque Mais ouais Non réponse je gagne 3 pev Intéressant T'as pas pioché un land d'ailleurs pour pouvoir avoir un mec d'ease peer up en plus de ton de ta migration de troupeau ? Non j'ai pas Mais c'est un scandale Mais c'est pas grave écoute Regarde On va faire annonce du mariage Avec brise banque Et passe Le mec d'ease peer Et là s'il te plaît Nico FC Fais moi le plaisir de te barrer S'il te plaît Oh les copains Oh ton prochain j'en mets un Le mec d'ease peer de toute façon là il a 7 8 manas Ouais mais s'il est manas efficients et qu'il veut caster plusieurs spells dans le tour Tu vois notamment en piochant avec des reliqués Ah si il paye 3 en sacrifiant en l'onde Regarde donc là comment tu vas l'attraper Ah bon pas là mais Pas de suite T'aurais pu T'aurais pu si t'avais voulu T'as pas voulu mais t'aurais pu Tu sais que j'ai appuyé très vite sur espace si c'était un truc chiant ça passait C'est terrible Genre une vrace quoi Genre vrace Vrace ok Ah merde Je suis un pupilloté Tu fais genre tu l'as fait exprès en mode Ok Ouais je peux laisser passer Bon en vrai on peut laisser passer ouais mais bon Oui Oui mais bon ça fait chier C'est vrai que vrace derrière il avait les repop C'était plus chiant Je sais pas Je fais moins 4 Bourre-le Je bourre Je bourre Je ratatame Je commence à lui enlever des bêtes je crois Ah tu veux le blinker des bêtes Vas-y vas-y Ah non mes bêtes sont meilleures que les siennes Vraiment fais ce que tu veux Ouais ouais mais j'ai vu que toi t'étais enrouillible Cette game n'a plus aucun intérêt pour moi Hop Je vais te demander évidemment de ne plus la perdre mais j'estime qu'elle est gagnée Fais en sorte que Tu peux Bowser et joue migration mec 10 de pierre Ouais Je voulais voir comment il bloque parce que je peux Bowser et joue C'est un peu au lean C'est un peu au lean mais c'est pour passer à autre chose Si on est conservateur on le fait pas C'est vrai qu'il y a la phase initiative Non non je voulais lander en phase d'attaque Ah oui voilà Tu voulais lander en phase d'attaque d'accord Allez Les copains Oui voilà Toi aussi tu veux mettre fin à la game Oui bah je vois que Nico FC s'accroche qui est noble de sa part Et là avec ton mec 10 de pierre tu prends pas Adieu Mais ça c'est beau Tu prends même pas de bras En fait Je crois que C'est plus moi là C'est lui C'est plus son moment Mais c'est qui si c'est pas moi C'est lui C'est quand même assez assez faible en termes d'impact restauration d'Aiganjo quand ton opo il a une armée de Yulf Du coup Ah bah il l'a eu Ah bah oui mais non Oh Amana Short Il l'avait dit Il l'avait dit Et oui mais non J'ai vérifié Ah ouais Bon de toute façon au pire t'aurais pu sacrifier T'aurais pu sacrifier un Yulf Ouais ouais mais justement je veux voir si j'avais besoin d'un Yulf ou pas Au pire Let's go On est un peu sur une masterclass Je veux pas Ah là c'est déjà un classique Qu'est-ce qu'on veut Le trun il a indestructible pendant quel tour Le nôtre Bah du coup il prend Vras Euh Oui il prend Vras Ah bah du coup non Voilà On va pas le rentrer Je veux les bots c'est sûr Tu veux les déchiqueter Un truc cher Tu veux les déchiqueter aussi Je veux le déchiqueter Adieu ça se considère Si je dis artefact d'enchantement il est deg non On a pas grand chose Ah si on a les mêmes que lui Putain En fait c'est surtout qu'est-ce qu'on veut sortir Confifi Non Ça c'est pas assez fou En fait qu'est-ce que tu veux pas Déposer les armes ça va être ok Annonce aussi Voraq aussi Est-ce que toi tu veux les Vras Est-ce que c'est ton rôle d'avoir les Vras Pas nécessairement Vras j'enlève Annonce c'est bien contre lui Ça match ses annonces à lui Tu vois je me dis Si on cut annonce On peut rentrer un adieu En vrai c'est ce qui est mauvais Normalement c'est Emprisonnement des Linlays Mais est-ce que le deck On n'a pas besoin pour tourner Je pense qu'on peut en cuter On a 4 déposer les armes C'est mauvais parce qu'il est censé C'est déposer les armes Qui est pas bien Je pense que c'est pas bien Déposer les armes Ouais il n'y a pas grand chose A virer en early je crois Il va jouer des parangons de Serra Quand même Il faut les tuer Il faut tuer les parangons J'enlèverai un C'est un Ouais tu peux en enlever un Et qu'est-ce qu'on voudrait Rentrer d'autre Negate c'est pas mauvais Ouais ouais Après c'est Mais bon T'as déjà beaucoup de contres Tu peux rentrer des contres clean Si tu préfères Tu peux enlever des mecs 10 de pierre Et rentrer des negate de plus J'ai pas envie d'avoir Plus de contres que ça Mais Ouais vas-y reste comme ça Je sais pas exactement Comment ils s'aillent Il y a beaucoup de possibilités Mais qui sont pas Ouais En fait t'as besoin Quand même d'une petite quantité De cartes dans ton main deck Pour que ton deck reste fonctionnel Si tu rentres que des interactions Et Enfin que des cartes réactives Je sais pas si ça fonctionne Si bien que ça Ah bah c'est pourri ça Pas de manaveur Ouais Mais Mais c'est tout Ouais mais tu vas pas garder je pense 3 On fait passer à tour 2 Pas de manaveur Mais il y en a pas de carte verte On va enlever à traque ça non plutôt Ouais Cher Ah du manaveur Nickel Est-ce que c'est Est-ce que c'est le moment Où on dit aux gens Qu'on a une chaîne secondaire Qui s'appelle la chaîne ValetPL TV Et non plus la chaîne ValetPL replay Et que sur cette chaîne là Au delà d'avoir nos replays sur Twitch Et aussi du contenu exclusif Qui va arriver Qui est déjà présent Notamment Vous pouvez retrouver des ouvertures De différents TCG L'ouverture la plus récente Qui a été uploadée C'est du Senseya Les cartes sont vraiment magnifiques C'est une très belle carte Allez checker ça Et on a aussi posté nos ouvertures CCC grading Qui sont des réceptions de cartes gradées On a envoyé des cartes de notre collection A se faire grader Chez une société de gradation française Oui C'est la première fois qu'on teste ça Qu'on teste ce service là Et franchement c'est très très joli Donc allez y faire un tour Si vous n'avez pas vu Et on découvre la note Lors de la vidéo Ouais on découvre nos notes Et puis ça vous permettra De voir aussi Les belles cartes Qu'on a en notre possession Si jamais le format vous plaît Vous pouvez aller vous follow Sur cette chaîne TV Qui n'a du coup Plus vocation Qu'à être une chaîne de replay Mais qui est aussi Une chaîne supplémentaire Pour pouvoir proposer Du contenu alternatif Contenu alternatif Ça fait un peu contenu dark web Tu sais Oui C'est du contenu alternatif Genre on mange notre caca Tu vois On en va Alors il faut savoir Qu'on a beaucoup de passions différentes Dont voilà C'est certaine Un peu étrange Un peu loufoque Un peu foufou Allez Rejouez-moi Une impératrice Je la re-contre Allez Re-contre-la Et là il joue un tour 6 Créature Que je ne pouvais pas contrer Donc ça ne change rien J'ai hâte de voir le gars Qui arrive sur la chaîne Valet PLTV Qui commente Putain allez où la vidéo Ils bouffent leur merde Vous l'uplodez quand Mais pourquoi tu veux l'avoir Pour rien Vous avez menti du coup Oui Oh regardez Ils mentent Ils sont normaux Cushion Scard Oh 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 que c'est doux ça Ah oui c'est doux C'est engagé Vas-y Et on va piquer 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 collégramme Piquer l'éternel Ouais ouais Piquer Piquer collégramme Exactement Hop là Je vais au Tawara Son 2-2 je crois Je crois aussi Le 2-2 double strike Ça peut faire des TK Oh je boune C'est l'emprisonnement Comme ça il refait Les tokens Ouais mais toi Tu peux le rejouer Du coup tu lui repiques Sa vagabonde Le mec est déçu deux fois C'est éprouvant pour le C'est mon cerveau Pourquoi les gens Jouent ça En standard Oh il va dire La migration Non mais c'est nul Alors Tuto à la maison Ne faites pas comme Nico Voilà Nico a beaucoup de fans C'est nul Tu vas le tuer Avec d'autres cartes Du coup Il a dépensé 4 malades Pour faire rien Ah mais les gens Valorisent trop Le fait d'exiler des cartes Du deck de l'opo Si votre opo Il joue pas un deck bien Définie avec une combo C'est jamais bien De faire cerveau Et je dis ça Parce que j'en vois pas mal En ladder Qui me font ça Qui me jouent gros cerveau Enfin cerveau de pierre Pardon Pour Pour m'exiler des cartes Et en fait tu t'en fous Parce que t'as un deck midrange Avec plein de menaces Donc ils dépensent du mana Pour pas grand chose Et ouais Parce que théoriquement Ça t'enlève aucune carte On les aurait peut-être Juste pas pioché Ça attraque ça Vu qu'on a pas de carte Pour aller la chercher Et ça remplace Celles qui sont en main en plus Non ? Ouais ouais Donc c'est vraiment Vraiment pas bien C'est une carte En side Contre certains matchs Bien précis Qui vous tue Avec une carte Bien précise Ouais mais toi aussi Il est bon ce Nico Bah moi j'ai déjà la réponse Mais C'est ça Et on va piquer Piquer la vagabonde Faut juste pas que tu te prennes Un Laurent Ouais Fais chier quand même Mais Laurent c'est un peu chiant Mais en réponse Je casse C'est pas toi qui casse C'est moi C'est moi qui casse Et c'est moi qui vais chercher un terrain Alors c'est l'adversaire peut-être Non ce joueur On peut ramper avec Bosejou C'est cheaté C'est vrai ça ? Attends montre-moi ça Non tu peux pas cibler tes cartes Oh Intéressant Ah bah ça pue Bah il n'en a qu'une Il n'en a qu'une Attends fais-moi lire Bosejou J'ai loupé un truc Tu peux pas ramper avec ça Ah non qu'un adversaire Mais ce joueur peut chercher Donc si tu te considères Comme ton propre adversaire Ça marche Je suis mon propre ennemi Mais ça marche pas ça Si si T'inquiète j'ai demandé au judge Bah si il n'y a pas écrit Et oui c'est qu'une bête Il a essayé quand même Très bien d'avoir du board Oh Top deck Hop les Zou Excellent ça On l'a dit C'est fini là Les conneries Non mais oh Voilà Pleine passe Excellent Est-ce que tu peux t'arrêter Nico FC Oh là là Il se passera plus rien Cueche bien ce deck Il ne se passera Plus rien Je l'affirme ici Allez Quatro puntos Si Il y a Parangonsera Qui te ferait un peu chier Je le contre Parce que tu peux pas Tu peux pas le negate Bah tu peux essayer Mais L'arbitre caché dans l'arbitre caché dans Arena Parce qu'il y a un arbitre dans chacune de vos parties T'empêchera de le faire Oh là ça fait quoi ça C'est chiant ou pas ? Non c'est pas trop chiant je crois Ça a l'air nul Je peux le casser Vas-y laisse résoudre ça Ouais vas-y laisse résoudre c'est nul Mais en vrai Si tu la lis en deux temps La negate Tu peux contrer un sort créature Contrer un sort Contrer un sort non ? Créature ciblée Et le mec fait Ah bah oui C'est vrai c'est vrai Le spell te propose quelque chose Ah t'as pas tué son essein de Scalm T'as pas chaud Bah pour l'instant Il peut pas bloquer Il peut attaquer quelqu'un de bête Donc Je peux apprécier non ? Vas-y ça me va Après Si on compte le tuer à un moment C'est contre lui donner du board Pour rien tu vois Bah je peux aussi le Genre il peut faire sacrifier ça Pour piocher une carte En réponse je le tue Du coup il pioche pas de carte Est-ce qu'il va le faire fin de tour ? Ah oui Tu penses là il pioche une carte ? Il est aux abois Écoute Je suis chaud J'oublie pas de refaire ton petit token Il a plein de land Je vais recycler ça Est-ce que je recycle en rituel ? Bon dans tous les cas Tu masseras negate up Ah oui tu peux faire les deux Oh bon Comme ça au moins Gucci D'ici un petit brise-bank qui traînait Regarde ça Allez vas-y Hop Tiens Bien joué bien joué Je me demandais s'il allait le faire Ou s'il allait attendre d'avoir un brise-bank Pour pouvoir en tirer le maximum de value Mais non non effectivement Il était un pause à bois Hop Après cela dit il a pioché une carte Jusqu'il a pioché un land quoi Il a pioché une plénoye Non c'est... Ça ouais Mais c'est que mon tapis de souris Enfin ma souris a buté contre le tapis Du coup je n'arrivais pas à aller jusqu'au contre J'ai cru que tu allais valider Je te voyais bien en mode Oh on s'en fout Ouais mais quand même Ah c'est de la merde il pioche que 3 Oh là là putain tu mets des nions avec ça Oh les bons nions Les bons nions ils font les bons amis A plus Nico Des os Ah bien joué Joli petit Il n'y a pas d'attaque Mais je ne joue pas ça Je ne joue pas ça parce que si on prend Adieu on va faire On va faire l'avion On va faire l'hélicoptère Après avoir mangé notre caca Chaine et PL Un arbre et moi Chaine Valet PL replay si vous voulez voir ça Yes Oh let's go Ouais Il est imbattable ce deck On l'a bien battu Est-ce que le deck est imbattable ou est-ce que Moi j'aime penser que le deck est imbattable Mais fais comme tu veux Du coup on peut en faire une C'est imbattable C'est prendre des risques Mais j'aime bien jouer avec le feu Ok ok Ah c'est la dernière de ce standard On se fait plaisir Ok ok Ah bah dans ce cas on joue Esper Legends alors La semaine prochaine il y a la nouvelle extension Avec le top etc Donc forcément voilà Esper Legends on a pas mal joué tous les deux en stream Donc ceux qui ont voulu avoir du gameplay Je pense qu'ils sont régalés D'ailleurs ça sort quand sur Arena tiens ? Mardi prochain Mardi prochain Donc vous avez le top lundi soir Ouais Et nous on aura pu tester pendant les streams d'AP Ok Donc ça va être très très cool Donc ouais maintenant avec le nouveau système d'AP C'est vachement cool C'est qu'on peut tester les cartes avant de faire le top Donc on a une petite idée Même si c'est pas exactement la même chose Parce que c'est quelques games de BO1 On a au moins 2-3 games pour pouvoir voir un peu comment se comportent les cartes Ou là non ? Putain tu peux pas me dire pire sinon Ouais mais je réfléchissais si j'avais besoin de faire ça pour aller chercher des landes Il fallait du lever mais Mais je vais rester contre eux à mon avis C'est mieux Je pense ouais Ce matin j'ai affronté un type Il me jouait des énormes créatures Je compte ou pas ? Je crois pas parce que le tour d'après tu peux pas jouer annonce Pardon du mariage excuse moi j'ai envie de dégueuler Je crois pas Je crois que là tu vas juste landpass et garder encore mec de the pierre up Mais plutôt jardin de jetmer cette fois-ci Je t'ai pas fait la surprise mais ouais Ouais il me jouait genre le lourdeau extorker là L'archi fieleux drossi drossa là 6 pour 4 Tu vois Il veut me faire des bêtises j'en veux pas Ouais et il te jouait des sacrés pâtés de chiffres Sacrés pâtés ouais Et quand t'as la game 1 il m'a fait juste une 6-4 une 6-6 J'attaque 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 Et bah j'ai failli la perdre Heureusement il a été conciliant Après tu pouvais dire non t'attaques pas C'est ça l'avantage de jouer des guerres de merde en face C'est que tu peux lui dire non t'attaques pas La 6-6 en haut Ça je pouvais pas lui dire non Ah oui celle-là tu pouvais rien y faire Pour le vorac je crois Quoi que tu peux annonce en fait T'as pas besoin de t'accélérer dans quoi que ce soit Après vorac ça bloque mais bon Annonce aussi Quelque part Ouais ça te chope J'ai l'impression Je me trompe peut-être Mais que s'il y a pas de bleu dans le deck adverse C'est dur de battre ce deck Le deck qu'on joue là actuellement nous Parce qu'on a vraiment beaucoup de payoff On va ramper vers des trucs un peu Enfin pas ramper Mais naturellement aller en late game Et du coup avoir des cartes assez puissantes Alors il faut ou nous agresser et passer en dessous Ou alors nous disrupter avec du bleu Mais dans les miroirs de deck mid range J'ai l'impression que c'est un peu le C'est un peu le sommet ce qu'on est en train de jouer Je teste un petit vorac là Vas-y vas-y C'est un peu le pompon quoi Oh le pompon Le pompon Jet milu Alors attends Si tu prends Bose et Jou T'as landé là ou pas ? Non Ah mais tu peux déjà lander des tapes Et faire un coup de Ah non parce que je me disais Est-ce que tu veux pas une earth migration là ? Henri il fait pas grand chose Je crois que je veux juste ramper Ouais ouais Pas ramper mais lander Ouais ouais On va finir du coup Je pouvais proliférer là-dessus en prenant rien Est-ce que c'était intéressant ? Mais je crois que ça Non non je crois que c'est mieux de T'as envie d'aligner tes landes Là on a beaucoup de cartes qui coûtent cher Notamment des Atraxa Des trucs comme ça donc Oh il extermine moins Ah bah c'est un sacré move de merde Voilà Je pense qu'il a compris Ils sont exterminés Fera pas mieux Euh Je réfléchis Ouais non c'est vrai Il aurait pu attraper un token de 2 Mais c'est vrai que ça ferait pas beaucoup mieux Ouais il y a des tokens de vagabondes Qui sont Ils sont mieux à tuer Il y a une stratégie bizarre lui Il fait quelque chose Il y a des portails 31 Ouais mais je sais pas exactement quoi J'ai peur Il tue Vorak Excellent Et il rejoue son machin même pas Si t'es un taivar c'est pas ce que c'était Bah Vorak Bah Vorak ouais Jardin de Jetmir Qu'est-ce que tu t'emmerdes Alors ça dépend ce que je veux lander Parce que sinon je peux prendre Enfin je veux prendre Jardin de Jetmir Mais je peux lander montagne et le recycler Non parce que tu veux monter à 7 mana Ok Tu veux monter à 7 mana pour jouer Migration Il a pas de Vras En tout cas il a pas les couleurs pour Je dirais Donc game 1 Genre je pense que Migration Ça bat son deck en fait tout court Hum Oui c'est pas faux Ça me disait si Si t'agresses pas ou qu'il te contre pas Tu bats pas très bien les decks Migration quoi Ouais ouais mais je me suis dit Si du coup Migration Tour 7 ou Tour 8 c'est pareil Bah on pouvait profiter de la dro du jardin quoi Ouais faut que tu retrouves ton land C'est pas si compliqué j'imagine Mais Il y avait un monde où ça se passait pas comme tu le souhaitais Ah bah voilà D'accord C'est là dedans qu'on fait la soupe Réanimator un peu aggro par contre Il joue un deck bizarre Il joue un deck un peu chelou par contre Il joue un vrai Dune très réanimator Il va donner la célérité à son truc c'est ça Il peut donner la célérité à Traxa ouais Mais il protège pas son Tivar Je comprends pas sa liste Et on va lui faire piocher une carte hein Ah mais il peut le rejouer ça Euh Sa vigilance à Traxa c'est ça ? Ouais Une autre Traxa qui casse mal Ouais mais il peut la redéfausser pour la rejouer donc Il a de quoi faire 3,4,5,6 S'il a un land il pourra flashbacker ça Après s'il donne Ace maintenant Il peut pas redonner Ace plus tard Ok il a quand même un plan pour matcher le côté Let game un peu inévitable de notre deck C'est pas si évident maintenant qu'on sait qu'il y a Traxa Et t'es obligé de dépopulate je crois Ouais pour éviter de se prendre une fausse d'attaque Sachant qu'il y en a une qui aura la Ace mais bon C'est pas grave Tiens pioche une petite carte Yogi Bon ça on pourrait gagner 3 pefs pour éviter de mourir en deux coups S'il a un land Il nous refait ça à Traxa Il a un land Il refait à Traxa Il peut pas lui donner la Ace Pourquoi il peut pas lui donner ? Faut payer un mana Ah faut payer un mana d'accord Il va prendre Cabot de ferraille, Moissonneur, Fable Mais t'sais gros il joue un deck trop bizarre Genre ça ressemble pas du tout à ça les decks réanimateurs Non Il réanime même pas avec Cruauté de Geeks Il réanime avec Renaissance Renaissance Elle a pioché pas mal de cartes là Ça me fout le somme de perdre contre ça On perd la une après on va avoir pas mal de De cartes juste pertes Tout ce qui est bleu on rentre Ah de ça Ah oui il y a de quoi C'est pas le problème Et genre le mec il joue Taïvar dans un deck réanimateur Il réanime avec des drops 5 de draft quoi Ça m'énerve un peu Tu vois ce que je veux dire Oui je vois très bien la source du problème Allez emprisonnement par le ligné Merci Ah putain maintenant il a ça Comment on a de pleines ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est excellent ça Bien assez On a juste cette pleine Bien assez Du coup tu fais d'abord migration Oh non en fait tu fais ce que tu veux Ouais je fais ce que je veux ouais Tu fais bien ce que tu veux en fait Du coup ça je l'exile Du coup ça c'est poubelle Ça je le pose Et ça je le joue Hop Plein de bait 3 j'adore 10 yulfs Oh les yulfs Les yulfs 4x4 Voilà il peut discarder Ranimant quand il y en a traxin C'est à dire que vous êtes lourd là Euh bah c'est ce qu'il va faire Le type El puleto Il a tué une yulf Il a pété un yulf Il a pété un yulf Avec son doigt rouge là Attends attends n'empêche Il a juste un saladier de sang Et juste il se régale Un glouton lui Le mec se délecte C'est à dire que Il a moissonneur de dîmes Il moissonne la dîmes Mais la dîmes normalement C'est la récolte Ouais l'impôt C'est l'impôt C'est le prix à payer Il doit récolter pour Olivia Sauf que le mec c'est un picassiette Tu vois ce que je veux dire Il a juste une grosse dalle Putain c'est incroyable On se prend pas à la traque ça C'est donc sa lustre Dans la folie des grandeurs Dans l'univers étendu Ah bah si Excellent Il est bien relou quand même Tu vois Fallait peut-être pas la relancer celle-là Oui je l'ai senti quand j'ai cliqué Mais en même temps Je le sens moi Quand ça se passe très bien Game 1 Ça se passe très mal Game 2 Ouais mais c'est bien Qu'on reste sur une belle chose Tu vois Il nous pète la gueule littéralement Il va dévoisser du carton là Il peut encore réanimer Natraxa Donc c'est à dire que Le périple n'est pas fini quoi Il est vachement utile ton Taïvar Non il donne pas l'Ace là S'il te plaît Vinière Putain il a retrouvé l'option C'est vrai Taïvar était vachement puissant Dans le plan de jeu là Là j'attaque avec tout Ouais Voilà J'ai rien d'autre Ouais voilà C'est ça En plus là on peut même pas Vagabondre à 6 Ça lui laisse juste ça C'est l'hérité Vol Vigilance contact mental Lien de vie Oh putain Oh Il en a une autre cimetière J'espère Oui 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 t'inquiète Oui mais Mais t'es vivant Mais Oui Tu butes Taïvar Et tu mets le reste Dans sa face Et on va rejouer Une énorme migration Ici Est-ce que t'as l'étale Sur le board ou pas 5 plus 4 Ça fait 9 9 fois 3 27 C'est l'étale C'est l'étale Si jamais tu top deck Un anti-bet Si je top deck Encore une fois Déposer les armes Ah on l'a fait deux fois Non non tu peux top deck Et aussi Comment il s'appelle L'inlay Ah exact L'ayline banding Tu peux Exact exact Oh mec ça serait incroyable Ça ferait vraiment de toi Un outre cuidant personnage Mais C'est à dire que je Normalement il faut juste cuire Et moi j'ai pas seulement cuit J'ai outre cuit Outre cuit vraiment Oui bien sûr Ok Donc là on est parti Sur le plan deck tech De l'oppo Mais c'est pas mal Parce que du coup Il tue nos bêtes Et après vu qu'il a tué Plein de bêtes Ça coûte moins cher Ces spells de rien Ouais ouais C'est super Ça me fait chier De dire que c'est pas mal Non non Ouais reste 11 ans Mais c'est pas si mal 8 fois 3,24 Le compte est toujours bon Faut juste passer à la 7,7 Chauffe un peu Chauffe un peu Le dessus du pack là Non T'es caté Oh bah traque ça Excellent On s'y attendait pas Ah mais il peut t'offre des cannes en Tibet Oh là là Quelle purge Mais il n'en a pas en main déjà Bon Il y en a un là Il y a des titans aussi Il est gourmand celui-ci Il est bien gourmand Oh bah quitte à être all-in Autant tout avoir Ah Oh yes Il a retrouvé ça Ah non mais du coup on est mort On est mort Ah merde Oh fais chier Je pensais qu'il avait plus de mana pour jouer en Tibet Mais en fait non Oh attendez je me mets en contrôle total Il y a tout ce qu'il faut pour nous tuer Pas de bloc Qu'on cède Il met pas les points Sal type S'il te plaît PL Bas-le Hop 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 Attends 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 Je te vois là en folie comme ça Adieu c'est pas ouf C'est exil de cimetière Ok adieu c'est bien Ok Mec il nous a pris ça Tu sais très bien où il a fini son cimetière Mais parce qu'en vrai Adieu c'est pas très bien Contre Reanimator Mais c'est vrai que lui Il a ses cartes au flashback Eh oui Frashobark Éternel Vagabonde ça te dégage Ça fait rien Déluge de Réminescence ça te dégage Dépopulate ça te dégage Ça fait rien Et tout le reste ça fait des trucs Euh ouais Tu peux enlever un mec d'Iseupierre Vu qu'on est sur le play Genre on va pas forcément chercher A matcher notre ami Fable Oh Trun Trun il brasse pas On vient on y pète la gueule Il brasse pas Ouais tu peux mettre des Trun Ça peut être marrant Ouais je mets deux Trun Et j'enlève les annonces Bah non c'est quand même bien quoi Tu peux enlever peut-être un Brisebank J'imagine On a pas beaucoup le temps De faire de la value Tu peux enlever une impératrice Il attaque pas L'impératrice elle nous aide C'est quoi on la garde en main Toute la game C'est vrai C'est nul Bah du coup je remets Un Brisebank J'enlève la troisième Ouais voilà J'allais dire Mets la troisième annonce Mais en vrai c'est bien comme ça Oui Allez prends plus la gueule s'il te plaît Allez j'y vais On rappelle je pense que c'est bien battu Pour un mec qui a cassé 60 Atraxa Oui Il a cassé plus d'Atraxa dans une game Que d'Atraxa édité Ah bah il a cassé plus d'Atraxa Qu'il n'en avait dans son deck Et ça c'est fort Je suis en premier Oh super C'est validé ça Oh c'est gourmand C'est glouton ça Putain le vorac contagieux Il a une gueule Il est contagieux comme il faut lui Ah oui Plain T'as pas envie d'être son pote Ou alors à distance Son pote de loin C'est un pote de jeu en ligne tu vois Mais si jamais il te demande de faire une IRL Tu fais oh non ça va Je suis fatigué Est-ce que je contre Parce que je vais faire ça tour 3 Non quand même pas Je pense qu'on va contrer les Réas Non ? Franchement c'est de la merde Cabot de ferraille Ouais ça s'exhumer en plus Genre c'est ok Contre C'est ok pardon Dans le deck combo Grisfang en Oh putain je suis pas Je suis un con Ah t'as fait T'as fait de la merde là Non T'as pas été con Parce que tu te prémunis de De fable De fable Euh Vas-y Bah je résous Quoi que tu veux lui demander De payer deux en vrai Bah il paye deux Et il m'enlève deux cartes Ouais ouais c'est vrai Enfin il m'a enlève Ouais mais je me disais Est-ce que Est-ce que la troisième migration Elle vaut le coup De lui faire pas se turn Ce tour-ci tu vois Hum C'est la troisième migration Contre Contre un play un peu tempo Enfin ça se discute What ? Ça me va hein Mais pourquoi Tous les gens Qu'on laisse discard Ils font nimbres gros Ils savent pas C'est la première fois Que le spell passe Ah ça je contre Ouais ouais Je sais pas en fait Bah si maintenant Il la connait Donc euh Oui Avec ça n'a aucun sens Du coup il te dit Vas-y contre moi le moissonneur Bon J'arrête d'essayer de comprendre Contre le moissonneur Ouais ouais Oui On débloque un type de plus Attends il a dit bleu Attends montre moi Son euh C'est pour qu'elle s'attraque ça Oh putain C'est pour ça qu'il a envoyé ça Parce qu'il a vitré Tu restes sur 12 cartes J'ai envie de crever Bah si Mais bourre le overhack C'est bon là t'es bien T'as la tempo Yeah Je pense quand même Que c'était pas un très bon move Mais Mais why not Bah écoute On va On va s'engager dans une course Que l'on est en train de gagner Donc euh Donc tout va bien Tu peux lander tranquillement Cette botte d'Aidaigneuse T'assure Une Une fin heureuse Ma botte Elle assure Ta botte elle assure Ouais Super Oh c'est super Ce qu'il se passe Ah il s'est dit C'est bon J'ai compris J'ai compris la petite course Dans laquelle il m'emmène J'ai compris la manoeuvre Il veut exhumer T'as compris un tour trop tard Vinière cela dit Ah il s'est plus là Ah il est du père Oh putain Ouais on s'en fout C'est dommage parce que Ça trade le overhack Ouais Et ça bloque Et ça Bon On va bander Lui tu vas le cycler lui De toute façon tu peux déjà Caster un trac ça là Donc Donc tout va bien Ouais Ah bah voilà Excellent Ah une super carte Enfin Je me demandais Je fous 3 points On voit le goût que ça Fous-y 3 points ouais Ça a le goût du sang visiblement Et voilà Miss Bank Allez la fin de tour Des fois ça traque ça Gna 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 Je la réanime Bonne dédaigneuse Ciao Non mais je les connais Non mais je les connais Ce type là Voilà On va nous la faire quoi Je vais le dédaigner Comme j'ai jamais dédaigné quelqu'un Dédaigne le ouais Genre tu lui dirais quoi Pour le dédaigner Genre il casse sa carte Ah il se sent Non Tawara son 2-2 Hop Disparu Ah voilà Oh quel plaisir Pas un langue Qui est le plissire Ah Je gère ça ou pas Combien j'ai de plein 1 2 3 4 5 Je crois pas Je n'exile pas Il n'y a d'un drac ça Donc je ne pense pas Non Je te laisse draw discard Quoique Ah non c'est chiant On sait qu'il avait pas de quoi réanimer Vas-y emprisonne-le En prison La fable Hop Parce que s'il avait un truc Qui cassait RTF enchantement Il aurait déjà pété le brise banque Ah bah bien vu Je ne vais pas te mentir Ça sent un peu le roussi Cette histoire Pioche On a combien de pleines ? Oh putain de merde Cycle-le ça 1 2 3 4 5 Ah on monte à 6 Avec ça Ouais non C'est loin quand même En fait il ne faut pas Qu'il réanime Il ne faut pas qu'il réanime Vas-y cycle-le Je pense Ah c'est mieux ça Est-ce que tu veux pas Péter son 2-2 Avec un déposer les armes ? Ouais De toute façon T'es loin d'attraquer ça Ils font pas grand chose Mais déposer les armes Au moins Il la caste pas à la main Tu vois Ouais ouais Pour l'instant On va recevoir celui-coup de 3 PV Que je viens de lui faire gagner Putain il joue des portails Pour pouvoir caster Atraxa à la main C'est vraiment Genre il a le pire deck du monde On va perdre compte de ça Gros Genre tu m'as plombé ma soirée En relançant cette game Mais non tu vas oublier Non non tu m'as flingué la soirée D'avoir relancé Oh je lui ai flingué Atraxa c'est une bonne carte De merde Quand même Enchantement Rituel Créature Artefact Terrain Si je vois un deck Claquer au sol Autour d'Atraxa Putain Bah ça fonctionne Parce qu'il top deck Les bonnes cartes Mais Ouais et puis bon Atraxa que tu peux caster Ça fait déjà un bon deck Ouais mais c'est le cas C'est le cas de notre deck Tu vois Et on joue pas des portails Tramp pour autant C'est vrai qu'on a Atraxa Putain elle est où J'ai oublié J'ai oublié Je croyais qu'on jouait juste Immigration Machin Qui nous a triple discarde T'es toujours pas Faut avoir pioché Ouais Ah bah voilà Merci cocotte Putain Voilà Il croyait plus Hop Oh bah quel plaisir Éphémère Oh créature Putain Là negate aussi Ah tu prends negate Ou déchiqueté Je prendrais plutôt negate Negate ça empêche De refaire la value D'Atraxa Ouais Ah mais il va rejouer Atraxa Ouais ok Mais il re rejouer Atraxa Ouais Ah mais s'il re rejouer Atraxa Tu feras Non non tu feras adieu En fait il va rejouer Atraxa Tu vas faire adieu Et du coup t'as ta negate Et prends une plaine Il faut une random plaine Ouais Non je pense que c'est mieux negate Ouais Parce que là il va attaquer Vous allez vous annuler Dans ce cas là Il va faire ok Je pose ma Atraxa Et toi tu vas adieu Tu vas remove son board Et son cimetière C'est pas mal ça Allez fout des trucs au cimetière Là coco Coco Allez coco Non C'est pas grave C'est chiant Si c'est chiant Bah si Bah oui si Que putain chaleur Pourquoi il y a des putain de Taïvar dans son neg gros Bah ça meule et il y a des Pourquoi ? Et il y a des moissonneurs Ouais ok Super Bah crew hein Mange pas de pain La boîte et l'écrou Allez c'est 7 points C'est bel et bien 7 points Oh t'es heureusement que j'ai pu ch'annonce du mariage Je sais pas comment je m'en sortais Alors Adieu On va payer Si tu as Dieu là Il refait Atraxa C'est ça le Le malus de cette histoire Ah ouais mais si je fais rien Je meurs J'ai que si pleine 1 2 3 4 5 6 Ok ok Je vais dire Je dis Arthos aussi Ou pas On lui virait ça Non Non parce qu'il peut le virer en instant s'il veut S'il en a besoin Non non tu dis pas Arthos je pense pas Je dis créature et Créature cimetière C'est dommage qu'il est pas Que nos deux Atraxa se soient pas invalidés Ça fait vraiment chier Ça remove un peu les plans Ouais Et là faut que tu restes né gate up ou pas à ton avis Ouais je pense Bon il va Atraxa slammer mais bon Ouais ouais mais bon Écoute dans le doute Je mets ça En fait Il peut croire que t'as une botte dédaigneuse Il connait pas à t'en déposer les armes Bah mais il va slammer là Comme un grand Je pense Mais sait-on jamais Arthi Ah il a joué l'autre Il va péter emprisonnement Et faire une 4-4 Comment son deck peut fonctionner ? Comment il peut avoir autant de pâtés Autant de spells de réa Autant de cartes inutiles à l'instar de Taïvar Parce que soldat je te dis que ça le démembre Non mais genre Il y a des vrais decks ragdos réanimator Atraxa qui existent Je pense Genre comment le sien fonctionne tu vois Il a des portails trans quoi Rendez-vous compte Tu peux toujours pas déposer les armes ? Quelle purge Ah non Je peux déchiqueter ça Mais du coup Tu te prends un track ça En même temps Je me prends ça déjà Il est déjà là quoi Le coco Eh bien Allons-y Je peux trun pour bloquer la 4-4 C'est bien Bah ouais Il n'y a plus qu'à bloquer la 7-7 maintenant Eh oui hein C'est bien Moi je dis c'est bien Et un adieu je crois au fond du deck On va bien passer cela dit Tu peux jouer la deuxième Atraxa Deuxième Atraxa Je suis content Tu peux trouver botte dédaigneuse pour l'empêcher de résoudre Atraxa aussi Ce qui n'est pas le cas Regarde comment il s'en bat bien le cul et qu'il a raison Hop Il a raison de s'en battre le cul Ah bah oui regarde Et pourquoi il a des libératrices aussi ? Bah c'est pour contrer nos emprisonnements par l'éliminé Voilà C'est simple Oui oui C'est pourtant évident Hop Libératrice Non tu peux pas Quoi cela dit Il n'y a pas de Laurent C'est quoi ton alternative si tu veux péter un truc en verre si tu veux pas jouer les libératrices ? Déchiqueter Je pense déchiqueter c'est mieux quand même Oh il n'a plus de mana ? Non Plus de chocolat Tu peux topdéquer Tout ce qui tue Atraxa ou Matraxa Ce qui est déjà pas mal C'est un panel de possibilités Ça c'est même pas une plaine Cycle-le ça Ah t'es à 6 plaines Ah ça aurait été bien ça le tour d'avant Ouais Ça aurait été excellent C'est pas l'endettement là Je crois que Je crois que Est-ce qu'il faut déposer les armes sur Libérateur ? Non Libératrice ? Non il faut se laisser la possibilité de topdé avec une plaine ? Ouais je crois En vrai t'es pas mort Je suis pas en vie Je gigote là Ah putain mais ça c'est en attaque maintenant Voilà là quel enfer Parce qu'on a rien joué En même temps on pouvait rien jouer Si on aurait dû déposer les armes je pense Je me suis tâté et on aurait dû le faire Là c'est trop grave Il y a Kuperfab En fait de toute façon Il fait plein de trucs autour Mais nous on a déjà ça là qui nous tue La grosse merguez Phyrexian là ? La grosse merguez ouais Elle même Demande lui s'il veut pas tuer le Brisebank plutôt Passer un deal Passer un accord Tu veux pas ? Mec bute le trésor là Je vais faire du mana Je vais te contrer Oh putain y'a rien qui va Quel enfer Moi je tue ça du coup Ah ouais je pense Zou Mec on est à deux c'est bon Trun qui bloque Tu sais que tu trouves une plaine Et on est quand même mort Mais c'est cool tu vois Ouais On est content d'être mort Ah tu peux trouver la grosse vagabonde aussi On les a cut je crois Oui c'est vrai Tu as raison Et on a bien fait de les cut Oh il va réanimer Inatrax Ça si j'aime on la gère Quel enfer Il est insane son deck Bah en fait il est très Comment dire Il est autoroute C'est à dire qu'il a un deck turbo réanimator Ce qui est du coup très mauvais pour s'adapter au format Mais qui marche très très bien Ah pas mal Mais on est mort je crois Oui Mais qui marche très très bien Quand ton plan de jeu sort parfaitement quoi Mais je pense qu'il doit avoir un assez mauvais win rate avec son deck Notre ami Viniere Parce que des decks réanimator compétitifs dans le format il y en a Et c'est des decks qui ont plutôt des stratégies mid range Avec beaucoup de spells de réaction Qui jouent pas autant de cartes de réanimation Et qui jouent pas autant de payoff non plus Et là justement nous on a été battus par la redondance de ces payoff C'est un enfer Moi je dis On ouvre 3 booster tiens Et on est content Je t'ai dit pl fallait pas relancer Tu m'as tu m'as mis Tu m'as rendu malheureux quoi Ouais je t'ai mis les démo Tu m'as mis le démo gorgon quoi Ah je t'ai ouvert de mythique c'est pas mal quand même Ah super Excellent Non c'est pas mal C'est pas mal Fin de cette vidéo Qui aurait pu Enfin qui a très bien commencé Qui a pas si mal Fin de cette vidéo Pas si mal Pouce le commentaire Partage l'abonnement La vidéo pas si mal La vidéo pas si mal Exactement Titre de la vidéo Ou non non encore mieux Dans la La miniature Bref je suis bourré Fin du coup Allez hop on remballe Je suis pas bourré Je suis fatigué C'était de la belle magie Ciao tout le monde Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page est dans la description Merci beaucoup aux tipeurs